Bonjour et bienvenue sur game devcoder. Alors je vais reprendre un peu les petites vidéos sur la création de jeux vidéo et je vais maintenant commencer une nouvelle série de vidéos qui va permettre de créer des jeux sur l'Amstrad CPC en langage assembleur. Donc pour cela je vous ai donc créé ce qu'on appelle un GitHub, c'est à dire la possibilité de récupérer toutes les sources directement sur celui-ci. Donc je vous ai mis tous les liens des outils. Donc qu'est ce qu'il nous faudra ? Il nous faudra un émulateur, on va prendre Caprice Forever, il nous faudra donc un petit outil pour créer une disquette et il nous faudra donc un compilateur. On va récupérer le VBCC, ou plutôt nous le VBASM pour pouvoir, enfin le VASM exactement, pour pouvoir compiler tout simplement nos programmes. Donc au niveau de l'architecture, on va créer ici un dossier que moi j'ai appelé donc cPCASMTuto, bon après j'ai mis mode vidéo, vous pouvez mettre projet si vous voulez. Donc dans ceci j'ai mis quoi ? J'ai mis compilateur, j'ai mis un dossier document, un doc, un dossier émulateur, un dossier projet, un dossier tools, ça c'est, je vous expliquerai un peu pour ce qu'est-ce que c'est, c'est lié à Notepad++, c'est la session court, je vous l'expliquerai. Donc dans compilateur, donc on a un dossier VBCC, vous en avez deux, vous avez le 1.9A et le 1.9F, je rappelle que nous on va utiliser uniquement le VASM du cross-compilateur, c'est-à-dire la compilation en partage de sciences assembleurs, d'accord ? Nous avons ensuite de la documentation utile, on y reviendra plus tard. On a ensuite l'émulateur, donc pour l'instant l'émulateur, on n'a qu'à prise Forever sur sa version 24.27, on y reviendra. On a un dossier projet, pour l'instant on n'a qu'un seul projet qui est ici. Dans le dossier projet, on a donc le répertoire 001 pour projet numéro 1. On a un répertoire BIN qui va récupérer nos fichiers binaires, un répertoire source qui aura pour objet d'avoir les sources de notre projet. On a donc un fichier compilateur.bat qui va nous permettre de compiler notre programme source et générer ce qu'on appelle une disquette, c'est-à-dire la possibilité de lancer notre programme sur un Amstrad avec un GoTect par exemple, ou alors en créant carrément une disquette. Alors ensuite, je reviens ici. On a tous les outils qui seront des outils. On aura l'outil CPCDiskXP, qui est l'outil qui va nous permettre de créer la disquette en ligne de code. Et on a ici un petit outil HXD, qui est également un petit outil qui va nous permettre d'aller lire, tout simplement un fichier binaire, pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord ? Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Alors, une fois que vous avez récupéré, alors soit sur le JTOP, j'ai retourné ici, le dossier ici, cps, cacm, tuto, 7z, je vais y arriver, qui comprend tous les sources actuelles du projet, d'accord ? Ou alors, vous pouvez aller les chercher directement sur les différents sites que vous avez ici. On va, dans un premier temps, configurer notre émulateur. Donc là, on est sur la version 24.27, on va le lancer. Alors, pour le configurer, vous allez cliquer sur L, puis vous allez cliquer sur Show Esper Menu, pour avoir tous les menus Esper, et vous allez aller ici dans Émulateur, Device Setting, vous allez sélectionner CPC6128FR, vous ne touchez à rien d'autre, et vous allez ici sauvegarder le CPC, sous le nom CPC6128FR, en cliquant sur Save, et en tapant le nom du fichier, tout simplement, d'accord ? Ceci étant fait, vous avez maintenant le clavier en français, donc Azerti, donc Azerti, avec le QI, non pas le W, en dessous du A. Donc là, au plus forever, qu'est-ce que c'est ? C'est un émulateur qui va nous permettre de tester nos programmes, nos jeux, tout simplement, lancer nos jeux, comme si on était sur une console, ou un ordinateur, un micro-computer, Amstrad 6128K, d'accord ? Alors, une fois ça fait, il nous faut un éditeur, pour pouvoir saisir le code, donc moi, j'utilise ici Notepad, tout simplement Notepad++, il vous suffit de taper dans n'importe quel navigateur Notepad++ pour aller sur le site de Notepad et télécharger sa dernière version. Si vous préférez utiliser un autre éditeur que vous avez plus l'habitude, visuel basique, VBC, ou je ne sais quoi Notepad, faites-le. Moi, j'utilise Notepad, parce que je le trouve très bien fait, et celui-ci permet, pour moi, de tout configurer, notamment tout ce qui est coloriage, fantastique, etc., ce qui est idéal pour moi. Voilà, donc une fois ça fait, on va créer un premier programme, qui est celui-ci, qui est repris un peu de l'idée de ce que fait Monos, si vous suivez aussi la chaîne de Monos, là, bon, j'ai repris un peu les idées, bon, j'ai un peu amélioré les choses, puisque Monos, lui, il fait de la programmation, je dirais, simple, sans optimisation, il ne cherche pas à comprendre, il fait les trucs simples. Bon, il a raison, hein, mais quand on peut optimiser, on optimise. Donc je vais reprendre un peu ces vidéos, et voir comment je peux les optimiser, et faire des programmes un peu plus structurés, pour une programmation, je dirais, pour des gros projets, quoi. D'accord ? Bon. Donc ici, notre programme, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a une petite cartouche, alors je rappelle ici, les points-virgules, ce sont des commentaires, c'est-à-dire que lors de la phase de compilation, tous les caractères, en fait, commentés, tous les commentaires ne sont pas pris, ne sont pas compilés, sont tout simplement ignorés. Alors, donc, le Z80, donc pour programmer sur un Amstrap CPC, nous, on va créer des disquettes, donc on dit que le programme va commencer à l'adresse $170 par une instruction .org, org pour origine, c'est-à-dire qu'on définit l'adresse de départ de notre programme. Donc ça, c'est important de bien comprendre ceci, $170, d'accord ? On va charger une adresse immédiate dans le registre HL par l'instruction LD, qui veut dire Lloyd, chargement. Donc on passe ici de texte, donc le texte, je l'ai mis un peu plus bas, ici, qui sera un simple HelloWord, qui sera un simple HelloWord. On a un .byte, ici, qui est une instruction qui va recomposer, tout simplement ici, ce texte, en suite d'instructions octales, ou par l'instruction de 8 bits. Donc vous voyez ici que j'ai mis $FF, soit 255 en hexadécimal, pour indiquer la fin de mon texte. D'accord ? Je vais utiliser l'appel à print texte. Donc ici, je crée une fonction, que j'ai définie XI, qui est une boucle infinie, excusez-moi, qui est ici, qui est une fonction. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction ? Alors, excusez-moi, j'ai le casse qui tombe. Alors, que fait cette fonction ? Alors, on va utiliser le vecteur BB5A. Alors, le vecteur BB5A, ici, j'ai, alors, s'il veut bien y aller, dans la documentation, j'ai récupéré, hop, ici, le vecteur concernant la gestion du texte, que je vais donc ouvrir, hop, avec notre patte plus plus. Donc, on va, nous, utiliser le vecteur BB5A, ils n'ont pas BB5D, puisque BB5D va venir modifier les registres AF, BC, DE, HL à chaque utilisation. Je rappelle que nous, on souhaite, puisque je ne l'ai pas expliqué, c'est affiché, affiché à l'écran Hello, Hello Word, le standard. Donc, on va utiliser pour cela, d'ailleurs, je vais mettre ça en dessous aussi, hop, hop, pour qu'on voit mieux. Alors, on voit que BB5A va sortir sur l'écran en mode texte d'un caractère ou d'un code de contrôle interprété, on verra plus tard ce que c'est, ce code étant entre 0 et 1F, et que on a, donc, en entrée dans le registre A, le caractère envoyé, et en sortie, tous les registres sont préservés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification. Contrairement au vecteur BB5D, alors, entendez vecteur par fonctionnalité, c'est des fonctionnalités qui sont déjà programmées dans la ROM de l'Amstrad, qui permet au programmeur de ne pas devoir tout réécrire, comme une librairie, si vous préférez, qui est que les concepteurs de l'Amstrad ont déjà programmé. D'accord ? Alors que le BB5D, alors lui, il permet une plus grande sortie à l'écran de caractère, puisqu'il permet d'utiliser une table graphique qui correspond à des codes de contrôle, mais on voit qu'il n'y a pas forcément une limitation entre 0 et 1F. Bon, d'accord ? On peut juste afficher le Hello World, donc on utilisera le BB5A. Alors, comment ça se passe ? On va donc charger dans A. Quand vous avez ici le registre entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la valeur pointée à l'adresse de HL. A l'occurrence, ici, on a chargé l'adresse de texte dans HL. Donc, l'adresse de texte ici correspond à la première lettre ici, c'est-à-dire le H. D'accord ? On va faire une comparaison avec la valeur $FF qui est notre caractère de fin de chaîne. Comment ça se passe exactement ? Quand on fait une opération de comparaison au registre A, on va donc prendre FF, la valeur de $FF, donc, là ici, H, la valeur de H, et on va soustraire à FF. Si la soustraction est différente de 0, c'est pour ça qu'ici, on a un retour 0, c'est-à-dire le retour Z, c'est-à-dire le flag de vérification qu'on a une opération qui a terminé par 0. On verra plus clairement et plus précisément plus tard à quoi cela correspond. Si c'est le cas, on retourne, c'est-à-dire qu'on va sortir ici de print texte qui est une façon ici de créer une fonction comme vous créez une fonction en langage C. D'accord ? Alors, si par contre le flag n'est pas à 0, le flag Z n'est pas à 0, dans ce cas, c'est ignoré, on ne retourne pas à la plan. On va accrémenter HL, c'est-à-dire qu'on va aller à l'adresse HL plus 1. D'accord ? Donc, on va passer ici à E. On va appeler notre fonction d'affichage de caractère, donc BB5A, avec l'instruction call. et on va faire un saut inconditionnel, c'est-à-dire à print texte, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, si on ne retourne pas ici, on va reboucler sur notre fonction print texte. Si le retour se passe, c'est-à-dire que si le flag Z est bien mis à 1, c'est-à-dire qu'on a bien une comparaison entre la valeur dans A et la valeur $fr ou 255. Donc, on va retourner à la plan et la plan il est où ? Pardon ? Il est ici. Print texte. Donc, lui, il a 1, hop, et il va revenir ici. Et ensuite, on va exécuter ici, pareil, vous voyez, c'est à peu près le même principe qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'on aura ici une boucle sans fin, c'est-à-dire qu'on va boucler le programme ici de façon de façon à ce que on ne sorte pas tout simplement de notre application. Tout simplement. Alors, on va regarder le fichier de compilation qui n'est pas très compliqué. qu'on voit ici, on a remis une cartouche, ce qu'on appelle une cartouche, c'est simplement des informations, tout simplement, en commentaire, puisqu'on a mis ici en écho off, donc tout ça ne s'affiche pas. on va créer des variables, alors on batch, puisque c'est un fichier BAT, c'est un fichier batch, on crée une variable avec 7, on met le nom de la variable égale et sa valeur. Très important à savoir, c'est que tout doit être collé, le égal doit être collé et tout doit être collé. Si vous mettez un espace ici, ça ne fonctionnera plus, il ne va pas connaître la valeur, enfin, il connaissera la valeur espace.point.slash si vous préférez. Donc, j'ai mis le chemin pour aller à notre programme VBCC. On voit ici qu'on utilise la version 1.9f et j'ai mis le chemin également pour aller au CPC disque pour créer la disquette la version 2.5.1. Donc, on va faire du nettoyage de fichiers. Donc, s'il existe un fichier dans le répertoire BIN qui s'appelle cpc.bin, on va donc effacer ce fichier et de même s'il existe un fichier sur le dossier de base où est le fichier complier là. CPC.bin, c'est le répertoire de base, vous comprenez, je crois que, voilà, donc si on est dans le répertoire où se trouve le complier.bat et qu'on a un cpc.dsk, on va le supprimer. D'accord ? Ça y est, je recommence à tousser. Bon, une fois qu'on a fait le ménage du fichier BIN et du cpc.disk, du fichier BIN et de la disquette, on recompile. Donc, alors, attendez, il faut que je pour que je... Ouais, ok. On recopie. Donc, pour pouvoir remuer mes sacs comme ça, lui. Voilà. En même temps, bon, ce n'est pas prévu, mais je vais vous montrer comment on peut gérer le coloriage, tout simplement, syntaxique. dans Notepad. Donc, là, vous cliquez sur paramètres et configuration de la couleur fantastique, parce que ça, ça ne me plaît pas trop, je n'avais pas vu que c'était comme ça. Donc, je vais chercher le fichier Batch, ici. Et, alors, orange, noir, oui, label. voilà, c'est ici que ça ne passe pas, c'est ça qui ne voit pas, ça, il doit être en noir, vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on mèche de feu et j'enregistre. Voilà. Et vous pouvez gérer comme ça toutes les couleurs de votre texte, les caractères que vous souhaitez mettre en rouge, en vert, en bleu, en toutes couleurs que vous voulez. Alors, première chose à faire, c'est donc de compiler le Z80 en fichier binaire. Pour ce faire, on va, donc ici, dans le répertoire du compilateur, le VASMZ80 à doscoreallsteel.exe. On va aller chercher la source qui sera le fichier main.asm. On va lui dire de créer un fichier binaire, tout simplement. On va dire que c'est un fichier binaire avec un point d'érectorie. Alors, si vous allez tout simplement dans la documentation de VASM, vous aurez toutes les explications. Et on va faire une sortie, donc tirer haut pour le fichier de sortie. On va créer dans le répertoire bin, le fichier cpc.bin. D'accord ? Voilà. Je réduire un petit peu ici, sinon on ne va pas tout voir. Voilà. Et ensuite, on va créer une disquette. Donc, pareil, on va lancer le cpc.disc.xp.x, donc la version de 2.5.1. On dit qu'on va créer, donc, on va récupérer le fichier bin slash cpc.bin. On va donc additionner le header de MS-DOS, je vais vous expliquer pourquoi MS-DOS plus tard, à l'adresse 170 qui est le début de notre programme. Et on va donc ajouter la nouvelle disquette, le fichier avec le header et qu'on va donc nommer cpc.disc. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions par rapport au fichier de compilation .batch, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Une fois que cela est fait, on va utiliser tout simplement, on a créé notre programme ici et maintenant on va le compiler. Pour le compiler, on lance le fichier batch. On voit qu'il nous a créé un fichier de 33 kiloctets et qu'il nous l'a buildé et qu'il nous a créé le cpc.disc. Je clique au fermer. J'ai donc ici un fichier source. J'ai donc ici un fichier cpc.bin qui est le binaire du Z80 ou le langage machine du Z80 et maintenant je vais lancer tout simplement le cpc.disc dans Forever Fador Forever Caprice sur la disquette A. Donc là il le charge. Alors si vous n'avez jamais utilisé un Amstrad quand vous mettez la disquette dans l'Amstrad pour la lire il faut taper l'instruction 4 pour la log il va vous afficher ce qu'il y a sur le disque donc nous on a le fichier cpc.bin qui fait 1 kg c'est bien ce qu'on a vu ici le cpc.bin qui fait 1 kg d'accord et pour lancer le programme on lance donc rune pour lancer cpc.bin et on tape donc cpc.bin 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 c'est un programme qui a il ne m'a pas pris le point cpc.bin voilà et le programme affiche bien hello world d'accord on va aller un tout petit peu plus loin alors je pourrais le faire de plusieurs façons je pourrais chercher ici dans l'extra ici et voir tout simplement les instructions némotiques etc qui se lancent c'est pas le sujet de cette vidéo par contre je vais vous montrer alors je referme ceci je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble le langage machine tout simplement le fichier binaire donc ici je vais énoncer le programme HX64 qui permet de lire un fichier binaire tout simplement et je vais aller récupérer dans mon projet mon fichier binaire que je vais donc glisser dessus voilà et vous voyez à quoi correspond notre programme donc on voit ici que tout ce header tout ça ici qui est ici jusqu'à la ligne 70 alors n'oubliez pas que là le programme 0 c'est pas l'adresse 0 c'est l'adresse 170 puisqu'on a défini que notre programme sera chargé en mémoire dans la RAM de l'Amstrad adresse 170 d'accord et à partir de là c'est ça notre programme voilà notre programme qui fait ça et on voit ici notre fameux Hello World écrit en octet tout simplement le ff en octet qui est la fin de chaîne et on voit donc le le mot Hello World donc tous les voilà donc 21 correspond à ça l'espace c'est le 20 le 42 c'est le D le 44 c'est le L etc donc vous voyez quand vous avez Hello HE 2L O et alors il y a quelque chose qui ah non c'est ça oui 4C pour le L c'est ça donc le 4C c'est le L 4C c'est le L 44 c'est le D le 20 c'est l'espace c'est ça je me disais c'est bizarre parce que j'ai 2L ici et j'ai C4 C4 donc on voit que ici quand je clique dessus et que je fais ça et bien tout ça c'est codage en hexadécimal on peut dire en octet du mot Hello World et ce qu'il y a juste au dessus ici c'est la représentation Z80 les instructions Z80 que le programme va lire donc il va lire les instructions on verra par la suite comment ça se passe et comment il fait donc pour pour fonctionner tout simplement comment il lit ça comment il interprète comment il fait etc bon ça ça sera une autre vidéo pour comprendre un peu le fonctionnement éterne d'un CPC pour comprendre comment il interprète votre programme et comment il exécute d'accord donc voilà donc cette vidéo première vidéo permettait d'une part d'installer des outils mais j'ai tout fait pour vous vous n'avez pas grand chose à faire à part télécharger dans le JTOP ici en CPC ASM GameDevCoder puisque je rappelle que chez GameDevCoder on crée tout de ouais de zéro tout simplement et on crée des jeux donc vous récupérez le fichier 7Z qui est le répertoire que vous avez vu complètement compilé écrasé enfin compacté et vous le décompressez avec un outil soit 7Z ou Winzip ou rare tout simplement pour retrouver exactement le même dossier que moi d'accord donc cette vidéo avait pour objectif d'une part de pouvoir vous donner des outils pour programmer un CPC en assembleur en Z80 l'émulateur le programme pour créer une disquette le compilateur tout ça tout est là d'accord Notepad pour ceux qui souhaitent l'utiliser et vous avez vu un peu ici vite fait dans configuration comment on pouvait changer les couleurs tout simplement du fichier batch sachant que vous avez paré pour l'assembleur c'est à dire tout ce qui est ici là tout ça ça a été configuré tout simplement d'accord quoi dire d'autre je pense que c'est tout je pense que j'ai terminé sur cette vidéo qui ne sera pas très très grosse voilà donc vous avez vu quand même pas mal de choses notamment ici comment on définit le départ du programme l'adresse de départ comment charger donc dans un registre avec l'instruction LD donc l'adresse une adresse immédiate c'est à dire que là on ne va pas chercher le texte on va chercher l'adresse donc ça sera peut-être $BAC8 je ne sais pas qui commence qui correspond à la lettre H et comment on crée une fonction donc une petite fonction qu'on a créée ici pour pouvoir lire un caractère et l'afficher à l'écran lire un caractère et l'afficher à l'écran d'accord alors bien sûr ce que vous n'avez pas ici c'est le contenu de la fonction BB5A on peut aller voir dans Forever on peut aller voir le code ou les instructions némotiques tout simplement les instructions comme ça correspondant à l'affichage sur l'écran vous avez vu les sauts absolus tout simplement donc non conditionnels avec JL ici inconditionnels donc il n'y a pas de condition on saute directement comment on fait une boucle indéfinie ou plutôt indéfinie une boucle infinie voilà on va créer une fonction premier petit programme que vous créez tout simplement avec une petite fonction qui est optimisée on va dire cette fonction elle est assez optimisée puisqu'on n'utilise pas grand chose pour pouvoir la faire si vous voyez une façon de créer cette fonction encore plus petite n'hésitez pas alors là l'optimisation ah oui tiens pendant qu'on y est l'optimisation c'est quoi c'est tout simplement vous avez vu tout à l'heure dans en hexadécimal dans le petit fichier HXD le code binaire l'optimisation ça sera de limiter le nombre d'instructions c'est à dire plus qu'on aura moins d'octets qu'on aura plus on pourra estimer que notre programme est optimisé donc si vous avez une fonction qui est codée sur 20 octets et que vous avez une autre fonction qui fait la même chose et qui est codée sur 10 octets ben celle qui fait 10 octets est censée être plus rapide toujours faire attention à l'optimisation puisque vous voyez ici qu'on fait des jumps on fait des sauts donc bien évidemment si vous mettez des sauts partout bon c'est bien instruction unique nombre d'octets par exemple je ne sais pas je vais dire n'importe quoi l'instruction LD elle va être codée sur 2 octets maintenant si vous avez une autre instruction qui fait la même chose et qui est codée sur 1 octet c'est optimisé voilà bon moi j'ai terminé cette vidéo j'espère que le son va être bon puisque j'ai eu des soucis avec le casque et n'hésitez pas mettez un petit pouce abonnez-vous et partagez la vidéo et notamment laisser des commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous souhaitez avoir en termes d'explication puisque le but étant de vous apporter un tutoriel tout simplement sur l'Astram CPC pour créer des jeux sur Amstrad CPC d'accord et notamment d'apprendre le Z80 qui est un processeur qui est maintenant très répandu et non pas que utiliser dans l'Amstrad utiliser dans le bon console et notamment dans des robots de la vie de tous les jours voilà allez un bon week-end et je vous dis donc à la prochaine vidéo sur GameDevCoder allez au revoir